Bonjour à chacun et à chacune et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Elu Résisté, site internet elu-résisté.fr et on va continuer notre série sur la loi ou la grâce avec une quatrième vidéo que j'ai intitulée l'image et l'ombre puisqu'on va particulièrement parler de l'ancienne alliance, la loi de Moïse, et voir qu'elle était l'image et l'ombre de la nouvelle. Alors on va l'établir vraiment dans cette vidéo et avant tout je vous fais quelques rappels, on avait vu une première vidéo qui nous parlait, qui nous montrait que Dieu utilise un langage particulier dans la Bible et que la clé de compréhension de ce langage, elle ne s'obtient premièrement que par l'Esprit de Dieu, d'où la nécessité d'avoir recours à la foi en Dieu, à l'Esprit de Dieu, pour vraiment s'attendre à l'Esprit de Dieu pour que vraiment Dieu nous parle selon son cœur et que toute compréhension qui vient du Saint-Esprit, toute compréhension que Dieu veut nous communiquer, elle est là premièrement pour nous amener à Jésus-Christ, pour nous révéler la personne de Christ. Elle tend continuellement vers la personne de Christ et ça dès l'Ancien Testament, dès la Genèse et partout dans l'Ancien Testament. On va le détailler un petit peu plus. On avait vu une seconde vidéo qui nous expliquait ce qu'est de la chair et ce qu'est de l'Esprit, puisque dans ce langage, on part de la chair et on est amené à vivre selon l'Esprit. Alors on avait détaillé que l'homme terrestre, l'homme animal, l'homme sensuel, c'est l'homme charnel, c'est l'homme qui a rompu sa communion avec Dieu, qui vit par lui-même, par ses raisonnements, par ses émotions, sa propre personnalité. Et que lors de la nouvelle naissance, quand quelqu'un se repent, quand il croit à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ et qu'il se repent, eh bien Dieu lui donne un cœur nouveau, un esprit nouveau, dans lequel il va pouvoir insuffler sa vie, la vie de Christ par son esprit, et amener à sanctifier toute la personne. La personne va recevoir des désirs nouveaux, un cœur nouveau, etc. Je vous invite à vous référer à ces vidéos, regardez-les si vous ne l'avez pas fait, pour mieux comprendre ce dont on va parler dans cette vidéo. Il y avait une troisième vidéo qui nous parlait des livres de la Bible, et qui nous expliquait où se trouvaient les alliances de Dieu, les différentes alliances que Dieu a faites, avec qui il les a faites, et on avait vu que l'ancienne alliance, elle avait été passée avec le peuple d'Israël, que cette ancienne alliance, elle est appelée alliance selon la chair, et si on comprend qu'on est amené à passer de la chair à l'esprit, eh bien naturellement il y a eu une nouvelle alliance, et on va le voir plus en détail dans cette vidéo, pour nous amener à l'esprit, à cette compréhension de l'esprit. On a établi que l'ancienne alliance, elle est établie avec le peuple d'Israël, et on verra, ou on reverra, que la nouvelle alliance, eh bien Dieu l'étend à tous les peuples, toutes les nations. Et on va expliquer avec la première alliance, avec l'ancienne alliance, qui est l'image de la seconde, et on va expliquer pourquoi. Hébreu 8, au verset 4, « S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. » Donc c'est ce texte que je veux, cette ligne que je veux vous faire remarquer. « Lesquels, ceux qui présentent les offrandes selon la loi, ils célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. » Galate 4, verset 23 à 26. « Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du Mont-Sinaï, en fondant pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le Mont-Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. » Je veux vous faire remarquer ici, « Ces choses sont allégoriques. » Donc là, en fait, de quoi parle ce texte ? Là, je vous prends des petits versets éparses, mais pour établir que l'ancienne alliance est l'image et l'ombre. Donc il parle de Agar et Sarah, et il dit, voilà, ces deux femmes, c'est une allégorie de deux alliances. Colossiens 2, verset 16. « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats ? » Alors, dans la seconde, on a « C'était l'ombre des choses », mais là, la véritable, la bonne traduction, c'est « C'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. » Donc là, j'ai rectifié la mauvaise traduction de second, c'est quelque chose qui est parlé au présent, mais il nous dit encore que les fêtes, les nouvelles lunes, les sabbats, donc ce qui est contenu dans l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Hébreu 10, verset 1. « En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. » En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir. Voilà, encore une fois, la loi possède une ombre des biens à venir. Hébreu 9, versets 8 et 9. « Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. C'est une figure pour le temps actuel. » Hébreu 9, verset 22. « Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela. » Romains 5, verset 14. « Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. » Adam était la figure de quelqu'un qui devait venir, et vous l'aurez compris, ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Et enfin, dernier texte, 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. « Cette eau, il parle de l'eau du déluge, est-il une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. » Alors, si vous avez vu la deuxième vidéo sur la chair et l'esprit, rappelez-vous que la conscience, c'est quelque chose qui est en rapport avec le Saint-Esprit. Donc, la conscience est dans l'esprit de l'homme. Donc, vous voyez, ça éclaire ce que je vous dis là, ça éclaire ce verset. Bon, je ne vais pas trop détailler. Alors, je vous fais une petite remarque. Dans ces textes, il est parlé du culte de la loi au présent. Et on pourrait, et les gens qui veulent vous dire que nous devons observer la loi de Moïse telle qu'elle est donnée dans l'ancienne Alliance, vous diront, mais vous voyez, les apôtres dans les Épitres, Hébreux, les Épitres de Paul, Pierre aussi, ils en parlent tous au présent. Enfin, pas toujours tous et pas toujours au présent, en fait. Mais ils en parlent au présent, oui, parce que c'est normal, parce que du temps de la rédaction de ces Épitres, le Temple de Jérusalem est toujours là, et le culte judaïque est donc toujours pratiqué en Israël, selon les ordonnances de Moïse. Ce culte, il va être pratiqué jusqu'en l'an 70, à la fin du 1er siècle, jusqu'à la destruction du Temple de Jérusalem. Et ce Temple de Jérusalem, une fois détruit, ne permet plus à quiconque, juif ou non juif, d'observer, s'ils voulaient, la loi de Moïse, puisque toute la loi de Moïse, elle repose sur un service du culte. Alors on peut, si on veut vraiment faire quelque chose, ce que font les tous juifs pieux, on observe un semblant de loi de Moïse, ou en tout cas, on fait ce que l'on peut faire, mais on ne peut pas accomplir toute la loi de Moïse tout entière. Mais ces choses dont il les question, ici, il nous est dit dans tous ces textes qu'ils sont des figures, des images, une ombre des choses à venir, une allégorie. Que veut nous dire le Seigneur ? Le Seigneur nous a donné une première alliance pour nous amener à une nouvelle alliance. Donc là, je vais, si vraiment vous voulez approfondir cette question, il y a une nécessité de lire Hébreu au chapitre 8, 9 et 10, parce qu'elle nous explique ce que je vais essayer de vous expliquer, l'articulation des alliances. Alors on va lire une bonne partie de ces chapitres, je vais quand même sauter quelques petits passages pour ne pas trop alourdir. Hébreu 8, au chapitre 1, nous dit « Le point capital de ce qu'il vient d'être dit » donc il essaie de résumer un petit peu tous ces premiers chapitres d'Hébreu, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Rappelez-vous les premières vidéos sur le langage de Dieu. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Il y avait un tabernacle dans l'ancienne alliance, mais le véritable, c'est celui qui est dans les cieux et qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi, lesquelles célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. Ça c'est ce qu'on a lu, « Selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Mais maintenant, donc Jésus, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Ce texte-là, si vous le relisez, relisez le chapitre d'avant, relisez les chapitres qui suivent, mais ce texte-là, il est indéniable, qui nous montre que Jésus est entré dans le ciel, le ressuscité, pas le Jésus qu'on a vu dans les évangiles, mais celui qui a ressuscité, il est entré dans le ciel, en ayant présenté une offrande plus excellente que les sacrifices terrestres qui étaient pratiqués par la loi de Moïse, et qu'ainsi, il est médiateur d'une alliance plus excellente que l'ancienne alliance, établie sur de meilleures promesses. Donc le tabernacle de Moïse, le temple de Salomon plus tard, les offrandes et le culte lévitique, toutes les lois qu'on trouve dans le lévitique, n'étaient qu'une image terrestre des choses célestes. Ça, c'est important à réaliser, à comprendre. On va avancer un petit peu. Rappelez-vous, je vous ai parlé dès la première vidéo, qu'il y a deux dimensions réalité, appelez-les comme vous le souhaitez, la dimension céleste ou spirituelle et la dimension terrestre. Eh bien, la loi est une ombre, une figure, une image terrestre de la réalité céleste. Autrement dit, quand la loi nous parle du pain, de la manne, du désert, eh bien, en fait, elle est cette manne, c'était, Jésus dira aux pharisiens, mais Moïse ne vous a pas donné le vrai pain, mais mon Père vous donne le vrai pain. Et je suis le pain de vie. Donc la manne du désert, c'était une image de Christ. Les sacrifices qui étaient faits dans l'ancienne alliance, eh bien, ils étaient une image de l'agneau de Dieu, celui qui est venu descendu du ciel pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. C'était une image de la croix. Alors, là, excusez-moi, c'est d'ailleurs pas une ménorah, c'est un chandelier à sept branches, là, il y en a neuf, mais je n'avais pas d'autres icônes. Mais l'image du chandelier ou le fait qu'on nous parle des Genèse 1, de la lumière qui est venue dans les ténèbres, eh bien, c'était une image de Jésus-Christ, la véritable lumière, on l'avait vu dans la première vidéo, qui vient dans les cœurs. Les tables de la loi, les dix paroles, les dix commandements, eh bien, c'était une image de la loi, et on va le voir juste après, de la loi que Dieu veut inscrire dans les cœurs, de la loi spirituelle que Dieu veut graver dans les cœurs. La maison de Dieu, eh bien, le temple de Jérusalem, le temple, était une image de la véritable maison spirituelle faite non avec des pierres, des pierres, mais avec des cœurs. Ça, c'est Pierre qui nous en parle. Et même que la Jérusalem terrestre, elle est une image de la Jérusalem céleste. On va voir ça un petit peu plus en détail. Donc, une première, puis une nouvelle alliance. Lisez bien les chapitres 8, 9 et 10, si vous voulez, avant de continuer, comme ça, vous serez bien imprégnés. Et écoutez bien ce qui est écrit. Hébreux, chapitre 8 et verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison du Judas une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leur péché. » En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli est prêt de disparaître. Vous avez bien lu, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Donc, que nous dit l'épître aux Hébreux ? C'est que la première alliance traitée avec Moïse, Dieu l'a remplacée. Il y a tout un mouvement, en tout cas, il y a plein de sources dans les milieux chrétiens qui incitent les enfants de Dieu à revenir à l'ancienne alliance. On vous dit que le peuple juif, c'est la racine et qu'il ne faut pas mépriser en se basant sur Romain, je crois, le chapitre 9. Lisez bien ce chapitre, la racine, ce n'est pas Israël. Israël, c'est des branches. C'est des branches. C'est des branches naturelles et les païens sont des branches qui ont été greffées. Mais c'est des branches. La racine de l'Église, c'est Christ. Point. Mais on vous incite par toutes sortes de citations, de versets bien sortis de leur contexte à revenir à la première alliance et pourtant, que nous dit l'épître aux Hébreux, bien que cette alliance n'était pas sans défaut. Elle était incomplète. Elle représentait une image mais pas la réalité. Prenez, je ne sais pas, une maquette de voiture. C'est une maquette de voiture. Elle ne va pas vous emmener bien loin parce que ce n'est pas une voiture réellement. Voilà. Ça ne reste qu'une maquette. Eh bien, cette ancienne alliance, c'était ça. Toute cette citation, eh bien, c'est une citation de Jérémie vers le chapitre 31, verset 31-34, il démontre que la nouvelle alliance était annoncée dans l'ancienne. Dieu l'avait, dès Jérémie, annoncée. Et on voit les hommes de Dieu, Abraham, David, c'est très marquant dans les psaumes, ils ont saisi l'esprit de Dieu. et ils savaient dire par leur propos, on voit très nettement dans l'ancienne alliance, dans les psaumes de David, je pense, par exemple, David, il va dire que si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais ce n'est pas ça que tu veux. Tu veux un cœur contri, brisé. Voilà, il a saisi, il a déjà l'esprit de la nouvelle alliance. Alors ici, pour confirmer encore, il a déclaré une nouvelle alliance, ça veut dire qu'il a donc des Jérémies et ça veut dire donc que l'ancienne alliance est ancienne. C'est encore une fois ce texte « Ce qui a vieilli et prêt de disparaître s'est dit au présent ». Pourquoi ? Parce que l'auteur de l'épître parle d'une disparition future de l'ancienne alliance car au moment où il parle, elle est toujours pratiquée car le temple de Jérusalem n'a pas encore été détruit. Celui-ci sera détruit en l'an 70 par l'empereur romain Titus comme Jésus l'a annoncé dans Matthieu 24. C'est le Matthieu 24, on vous dit qu'on parle des temps de la fin. Lisez bien ce qui est écrit. Les disciples disent « Mais quand est-ce que ce temple de pierre là va être détruit ? » Et Jésus répond à cette question. Je ne dis pas que Jésus ne parle pas de la fin mais il parle premièrement de la fin de l'ancienne alliance et de la destruction du temple. On va continuer. Hébreux 9 donc j'ai passé quelques versets La première alliance avait des ordonnances relatives aux cultes et aux sanctuaires terrestres. Souvenez-vous le langage de Dieu. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint était le chandelier la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le saint des saints. Je passe quelques versets Hébreux 9 verset 6 Or ces choses étant ainsi disposées les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans la seconde le souverain sacrificateur seul entre une fois par an non sans y apporter du sang qu'il offre lui-même pour lui-même et pour les péchés du peuple. Voilà la conclusion là il vient de décrire ce qui se passait dans l'ancienne alliance mais voilà la conclusion qu'il donne l'auteur de l'épître aux Hébreux. Au verset 8 il dit le saint esprit donc là il parle spirituel montrer par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfaits sous le rapport de la conscience ceux qui rendent ce culte et qui avec les aliments les boissons et les diverses ablutions étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Dans tout ce passage il nous est bien dit le saint esprit montré par là. Ça veut dire que l'ancienne alliance elle était là pour nous montrer des choses et on a vu que Jésus il n'était pas entré dans le tabernacle terrestre mais il était entré dans celui qui est céleste. Et bien souvenez-vous ce tabernacle dans la deuxième vidéo je vous ai parlé de l'esprit de l'âme et du corps et que je vous avais indiqué que le lieu très saint il correspondait à l'esprit de l'homme. On voit que dans l'ancienne alliance le lieu très saint n'était pas ouvert les sacrificateurs ne pouvaient pas y pénétrer seul une fois par an le souverain sacrificateur pouvait y entrer. Et à la mort de Christ on voit le voile du temple qui se déchire et il montre si on va dans le sens de ce que l'esprit nous dit là il montre que cette fois à la mort de Christ par le sang qu'il apporte les lieux célestes sont ouverts. Ça veut dire quoi ? C'est que la vie spirituelle véritable peut venir. Avant elle était contenue dans le cœur dans l'esprit de certaines personnes qui avaient reçu ces choses-là mais là aujourd'hui toutes et tous peuvent recevoir l'esprit c'est exactement ce qui va se passer à la Pentecôte. Et qu'est-ce qu'on voit ici ? Eh bien on voit que Dieu amène quelque chose de nouveau. Jean au chapitre 4 verset 20 Jésus parle à la Samaritaine la Samaritaine elle lui dit alors il y a un gros débat entre les Samaritains et les Juifs elle lui dit mais nos pères donc les Samaritains ont adoré sur cette montagne et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem donc les Juifs avaient raison parce que c'était à Jérusalem dans l'ancienne alliance mais il y avait ce débat entre les Samaritains et les Juifs et Jésus lui dit « Femme, crois-moi l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez. » C'est plus cette question-là de savoir si on doit adorer à Jérusalem ou sur la montagne de Samarit. C'est pas ça qui est important. « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » « Nous, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. » C'est pour ça que je vous ai dit que l'ancienne alliance et même la nouvelle ont été conclues avec le peuple juif premièrement pour la nouvelle alliance avant d'être étendue à toutes les nations. « Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Il n'est plus question Jésus amène à cette nouvelle compréhension Il n'est plus question d'adorer selon des ordonnances charnelles selon des émotions selon des rituels selon des choses à faire d'une certaine manière etc. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Alors pourquoi Jésus dit en esprit et en vérité ? Qu'est-ce que ça signifie adorer en vérité ? Eh bien dans l'ancienne alliance on pouvait avoir une adoration très factuelle. Dieu m'a dit que pour l'adorer je devais apporter telle offrande Ok j'apporte telle offrande Je devais y aller tel jour Ok j'y vais tel jour Je devais me reposer le samedi Ok je me repose le samedi Je devais etc. Faire toutes sortes de choses. Les dix commandements encore autre exemple Voilà pas d'adultère Je fais pas d'adultère Mais Jésus va venir et il va dire quelque chose de nouveau Il va dire Mais tu n'as pas commis d'adultère Oui mais seulement si tu as regardé une femme avec la convoitise dans ton cœur envers elle Eh bien tu as déjà commis un adultère dans ton cœur Donc tu peux avoir un extérieur correct quant à la loi mais avoir un intérieur qui est en contradiction avec ton extérieur Tu peux ne pas avoir commis d'adultère extérieurement mais tu peux en avoir commis plein dans ton cœur Et l'adorer en esprit et en vérité ça veut dire que Dieu ne veut pas d'une adoration extérieure mais il veut une adoration véritable une adoration sans hypocrisie Voilà pourquoi Jésus dira aux religieux de son temps aux pharisiens mais vous nettoyez le dehors de la coupe extérieurement tout va bien mais l'intérieur c'est sale c'est plein de rapines Et donc je conclue en vous disant que c'était des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation Je suis désolé pour ceux que cela contrarie mais l'ancienne alliance elle est arrivée à une époque de réformation Elle était là pour un temps seulement Et Jésus étant venu il a institué une nouvelle alliance Nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance nous sommes dans une nouvelle alliance Maintenant est-ce que ça veut dire qu'on doit mettre l'ancien testament à la poubelle Pas du tout On va essayer de détailler tout ça Voilà Ces ordonnances étaient faites pour un temps déterminé Alors on va continuer Hébreu 9, 11 Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme c'est-à-dire qui n'est pas de cette création qui n'est pas de cette dimension je vous rappelais ciel, terre voilà Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint non avec le sang des boucs et des veaux mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle Là je vous dis faites ce parallèle maintenant entre le tabernacle terrestre et le tabernacle céleste Voilà pourquoi on doit garder tout ce qui est de l'ancienne alliance parce que ce sont des choses des images qui nous donnent à comprendre des réalités nouvelles dans l'ancien testament il y avait des sacrificateurs et bien dans la nouvelle alliance nous sommes des sacrificateurs tous nous sommes tous tous les enfants de Dieu n'est de nouveau sont des sacrificateurs donc il y a des choses à comprendre en voyant les sacrificateurs de l'ancienne alliance Alors là je continue verset 13 d'Hébreu 9 Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant Jésus s'est offert par un esprit éternel L'ancienne alliance c'était des choses on l'a lu juste avant imposées jusqu'à une époque de réformation c'était fait pour un temps mais là Jésus s'est offert par un esprit éternel Le sang des taureaux et des boucs la pureté de la chair combien plus le sang de Christ vous voyez cette opposition qui est faite votre conscience souvenez-vous le langage céleste et le langage terrestre encore un parallèle entre la pureté de la chair et la pureté de la conscience on purifiait dans l'ancienne alliance la chair avec des sacrifices des taureaux on purifie la conscience avec le sang de Christ J'espère que vous comprenez l'implication de la nouvelle alliance et en quoi l'ancienne alliance nous parlait nous amenait à ça et c'est pour cela qu'il est le médiateur Jésus d'une nouvelle alliance afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée Moïse après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau de la laine éclairlate et de l'isope et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang et sans effusion de sang il n'y a point de pardon voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance et sans effusion de sang il n'y a pas de pardon donc ces choses vous les comprenez c'était encore des images ce sang était une image du sang de Jésus sur la croix et Jésus a bien dit quand il dit à ses disciples de prendre ce qu'on appelle la sainte scène le repas du Seigneur cette coupe et la nouvelle coupe de la nouvelle alliance en mon sang le pardon des péchés il nous est acquis par le sang de Jésus Christ il était donc verset 23 nécessaire puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu le souverain sacrificateur dans l'ancienne alliance comparaissait dans le lieu très saint une fois par an devant Dieu mais c'était sur terre et là on a cette révélation que Jésus est venu comparaitre et je ne détaille pas je vous dis chaque vidéo il faudrait le détailler abondamment mais dans l'ancienne alliance le souverain sacrificateur il venait par exemple à la fête des expiations qui est la plus importante on va dire après la Pâque et bien la fête du grand pardon et bien il venait intercéder pour tout le peuple et bien c'était une image encore une fois c'était une image de ce que Christ a accompli pour nous c'est accompli une image des choses qui sont dans les cieux parce que Jésus est entré dans le ciel même là encore faites ce parallèle entre les choses terrestres et les choses célestes et puis on a vu qu'il est je vous marque ici le médiateur d'une nouvelle alliance et qu'il a offert des sacrifices plus excellents que cela c'est ce que vous gardiez Christ est le médiateur d'une alliance plus excellente que la loi de Moïse c'est étonnant je trouve de voir en fait des enfants de Dieu malheureusement qui n'attendent qu'une chose c'est qu'il y a un temple qui soit reconstruit à Jérusalem alors qu'on nous dit que l'alliance avec Jérusalem c'était une image terrestre mais de choses célestes et on nous parle de cette Jérusalem céleste et moi ça m'étonne de voir en fait des chrétiens qui veulent reconstruire un temple qui veulent se remettre au sacrifice alors que au moins l'épître aux Hébreux qu'on vient de lire nous parle d'un sacrifice bien plus excellent que ces sacrifices de l'ancienne alliance c'est le sacrifice de Christ et que c'est par un esprit éternel qui s'est offert et que ces choses de l'ancienne alliance c'était des choses faites pour un temps ne rebâtissons pas comme Josué l'a dit du temps de Jéricho il a dit maudit celui qui rebâtira Jéricho et bien ne rebâtissons pas les choses de l'ancienne alliance j'espère que vous ne vous laisserez pas tromper par ceux qui veulent vous égarer et j'espère que votre cœur s'attachera à Jésus Christ que vous le chercherez lui et que son esprit vous le révélera vous révélera mettra toutes ces choses dans votre cœur n'ayez pas ces choses dans votre mémoire dans votre intelligence propre demandez au Seigneur qu'il imprime lui-même ces choses qu'il est grave sur votre cœur voilà que Dieu vous bénisse dans le beau nom de Jésus Christ